L'année 1717 marque l'avènement à Londres de la franc-maçonnerie comme lieu de sociabilité et cercle de réflexion. Elle s'ouvre alors au-delà des corporations qui la constituaient jusqu'ici. Plus besoin désormais d'être bâtisseur, tailleur de pierres ou architecte pour devenir franc-maçon. Cet essor se prolonge outre-manche. En 1725, la franc-maçonnerie s'implante en France. Entre 1728 et 1773, le Grand Orient se structure peu à peu. Il regroupe alors les loges qui décident d'adopter un fonctionnement démocratique dont l'essence est le suffrage universel. En 1877, les loges du Grand Orient réunies en assemblée font évoluer leurs conditions d'adhésion. Il n'est plus nécessaire de croire en l'existence de Dieu ou en l'immortalité de l'âme pour en devenir membre. Il s'agit par là de protéger la liberté de conscience de chacun. Les francs-maçons du Grand Orient de France affirment leur ouverture à tous les progrès et la volonté de n'exclure personne pour sa croyance, son agnosticisme ou son athéisme. C'est ainsi qu'en 1905, le Grand Orient de France avec d'autres fédérations de loges maçonniques mènent tout naturellement le combat pour la loi de séparation des églises et de l'État. 1940, la France est occupée. Le régime de Vichy interdit la franc-maçonnerie sur le territoire français. Le Grand Orient de France est dissous par décret. Les francs-maçons sont traqués du fait des idées humanistes qu'ils défendent. Le maréchal Pétain ira jusqu'à déclarer « La franc-maçonnerie est la principale responsable de nos malheurs actuelles ». C'est elle qui a appris aux Français le mensonge, et c'est le mensonge qui nous a menés où nous sommes. La franc-maçonnerie paie un lourd tribut à la guerre. Alors que l'obédience comptait 30 000 membres avant 1939, ils ne sont plus que 7 000 à la libération. Profondément affectés, l'institution entame une lente reconstruction. Aujourd'hui, le Grand Orient de France rassemble 53 000 membres répartis en plus de 1300 loges, aussi appelés « ateliers ». Son statut, comme celui des loges, est régi par la loi de 1901. Les membres du Grand Orient se retrouvent dans plus de 170 temples, dans l'Hexagone ou en dehors. Quelques ateliers sont également implantés à l'étranger, pour éventuellement y favoriser l'émergence d'obédiences amis. Là encore, il s'agit de promouvoir et défendre les principes et valeurs universelles et humanistes auxquels l'ordre est attaché. L'obédience et la vie en loge se construisent autour du triptyque républicain « liberté, égalité, fraternité ». L'article 1er de la Constitution du Grand Orient de France rappelle que la devise de la République est aussi celle de la franc-maçonnerie et que l'institution attache une importance fondamentale à la laïcité. En promouvant la liberté absolue de conscience et l'égalité des droits, l'obédience œuvre pour une République toujours plus émancipatrice, plus juste et plus solidaire. Dans ce cadre, le parcours initiatique favorise un travail de réflexion sur soi et la société. Il encourage une pensée libre, dans un esprit de fraternité avec les autres membres, reconnus comme alter-ego. Le Grand Orient de France organise son fonctionnement autour de quelques principes essentiels. Tout d'abord, il recourt systématiquement au suffrage universel au sein de toutes ces entités. Ensuite, les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont strictement séparés. Enfin, tous les mandats électifs sont limités dans le temps et leur cumul est strictement réglementé. En tant qu'obédience maçonnique tournée vers l'amélioration de la société, l'Ordre soutient des actions philanthropiques au travers de sa fondation. L'engagement des francs-maçons est aussi bien individuel que collectif. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Les expériences personnelles et professionnelles de tous permettent d'alimenter les débats en loge, lesquels nourrissent à leur tour la réflexion des participants. L'institution se montre ainsi indifférente aux origines, au genre, à l'orientation sexuelle, au niveau d'études et aux options philosophiques et spirituelles de ses membres, dès lors que ces derniers ne propagent pas des propos discriminatoires, haineux ou violents à l'égard d'autrui. Sous réserve de respecter ces conditions, chacun peut, à tout âge, devenir franc-maçon du Grand Orient de France, même s'il faut bien sûr être âgé d'au moins 18 ans. Ces dernières décennies, le Grand Orient de France s'est impliqué dans de nombreux débats de société, dont voici quelques exemples. En 1967, il promeut activement le planning familial et la légalisation de la contraception. Dans les années 1970-1980, le Grand Orient lutte activement aux côtés d'autres obédiences. Pour la défense du droit des femmes à l'interruption volontaire de grossesse, pour l'abolition de la peine de mort, ou encore pour l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes. En 2001, les francs-maçons sont étroitement associés aux travaux préparatoires de la loi sur la bioéthique, votés en 2004. La longue chaîne d'initieux ordinaires et anonymes est aussi marquée de contributeurs célèbres. Ils ont tous porté les idées humanistes forgées au sein des loges du Grand Orient de France. Rouget de Lille est l'auteur de La Marseillaise. La Fayette contribue aux deux révolutions, américaines et françaises. Victor Schulcher agit en faveur de l'abolition définitive de l'esclavage. Abdelkader lutte contre le colonialisme. Léon Gambetta pérennise le régime républicain. Jean Massé fonde la Ligue de l'enseignement. Jules Ferry se bat pour l'obligation scolaire, la gratuité et la laïcité de l'enseignement. Auguste Bartholdi inaugure la statue de la liberté qu'il a imaginée. Émile Combes œuvre à la promotion de la laïcité. Arthur Groussier institue le code du travail. Léon Bourgeois reçoit le prix Nobel de la paix et milite pour la Société des nations et l'impôt général sur le revenu. Félix Éboué est reconnu premier résistant de la France d'outre-mer. Jean Zay interdit par circulaire le prosélytisme religieux et l'agitation politique à l'école. Il est assassiné par la milice en 1944. Pierre Brossolette, héros de la résistance, met fin à ses jours plutôt que de parler. Pierre Mendès France combat le colonialisme après avoir résisté sous Vichy. Henri Caillavet promeut et défend le droit à mourir dans la dignité. chaissée Sous-titrage ST' 501